Musique Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Je vais vous présenter une Daily Ops Donc une Daily Ops c'est quoi ? C'est une vidéo entièrement filmée à vélo et commentée Donc justement je vais vous partager, vous commenter le tour de Berck Qui fait 10 km en passant par les extérieurs Donc là c'est samedi matin J'ai pris le vélo, j'ai sorti les gants et la cagoule Et c'est parti Donc comme point de départ j'ai pris la rose des vents Et j'ai encendu la promenade du professeur de Berck Donc pour faire le tour de Berck vous avez pas mal d'aménagements cyclables Vous avez des routes peu fréquentées Donc je vous le conseille Si vous voulez faire des petites sorties Comme moi quand il fait mauvais ou quand j'ai pas vraiment envie de bouger très loin Je fais le tour de Berck, ça me fait 10 km Donc là il n'y a pas beaucoup de monde, on est tranquille sur cet espace Donc là vous profitez déjà de longer la mer Donc une d'Eliops à la fois aussi ce sera pour partager aussi les petits problèmes, les petits soucis Que l'on peut rencontrer à vélo Sur des aménagements qui sont bizarres Sur des aménagements qui sont mal terminés Et vous allez voir qu'il y en a pas mal Donc là on était à Maréot On voit les vagues qui viennent se casser sur les rochers Donc là on va arriver au stern Où vous pouvez apercevoir les phoques à Marébasse Donc voilà j'étais tranquille là Je faisais pas mauvais Donc j'ai un nouveau support téléphone sur mon vélo Vous pourrez le voir un petit peu sur certaines images Un support que j'ai acheté à Boulanger La marque TNB Donc je vais l'essayer, je vais le tester un petit peu pour voir ce que ça donne C'est réglable sur les vélos et sur les trottinettes Je trouve que c'est un support pas mal Il est en caoutchouc assez résistant Donc je vais voir un petit peu la solidité de l'article Je referai sûrement une vidéo là dessus Sur un peu les équipements que j'ai sur mon vélo Parce que j'ai aussi une sonnette, un avertisseur sonore en fait D'une bonne puissance Que je vous partagerai prochainement Donc là chemin en raisin Vous êtes tranquille Vous allez récupérer en fait un aménagement cyclable Juste au dessus Voilà on accélère un petit peu la vidéo à certains moments Voilà donc là on récupère un aménagement cyclable Donc là chemin en raisin On est derrière le stade Et donc après ça sera le petit moment Info Sur le rond-point d'Aldi En venant d'ici justement du chemin en raisin Comment récupérer le boulevard de Paris Qui va se trouver sur notre droite Je pense qu'il y a beaucoup de cyclistes Qui prennent le rond-point ici à droite Mais ça sert strictement à rien Puisque vous allez devoir couper la circulation Et vous mettre en danger Donc là vous vous engagez dans le rond-point Et vous allez récupérer la petite bande verte Qui se trouve ici Et vous tournez à droite Pour récupérer la piste cyclable Du boulevard de Paris Donc là à droite C'est l'aménagement pour les piétons Pour traverser Et par contre si vous venez du boulevard de Paris Dans le sens opposé Vous pouvez récupérer directement le rond-point Par la petite route qui est juste ici à droite Donc là aménagement cyclable Boulevard de Paris Alors moi j'adore le cadre C'est sûr Mais c'est vrai que la piste Commence à être un petit peu cabossée Tout partout Suite aux racines des arbres Forcément C'est partout je vous rassure Partout où il y a des pistes cyclables Avec des arbres Vous pouvez être sûr que c'est cabossé Donc voilà Mais après le cadre reste sympa Quand il n'y a pas beaucoup de monde C'est super agréable Donc il faut en profiter Alors là on va arriver à un problème Un parmi des nombreux problèmes C'est que ici vous pouvez emprunter le passage piéton Puisqu'il est aussi cycliste Petite bande verte avec les cyclistes dessus Mais ensuite vous êtes obligé d'emprunter ce trottoir Pour rejoindre la piste cyclable de l'avenue de Verdun Donc on croise des piétons Donc piétons prioritaires Puisque c'est un trottoir Donc soit vous vous arrêtez Vous les laissez passer Ou vous roulez à l'heure modérée Comme j'ai fait là Ils se sont écartés Bon je suis passé Mais voilà il n'y a aucun aménagement Aucune indication Qui vous dit que vous pouvez y aller Donc soyez quand même prudent Mettez vous en tête que ça reste un trottoir C'est pour les piétons Donc là voilà on va croiser des piétons On frôle les piétons Donc n'allez pas causer un accident inutile Donc là c'est pareil Aucune signalisation Aucun aménagement Pour vous dire que vous pouvez y aller Alors que juste après sur la gauche Vous récupérez une piste cyclable Et d'ailleurs le passage piétons à droite N'est pas non plus signalé Donc si vous devez le traverser N'oubliez pas que c'est pieds à terre Donc là on récupère une magnifique piste cyclable Sur l'avenue de Verdun Avec un passage pour les piétons Sur le côté gauche Donc là on va arriver encore à un autre problème C'est que l'avenue de Verdun Pour récupérer la piste cyclable de l'autre côté On est obligé de s'engager dans le rond-point On va récupérer la petite bande verte Et récupérer le petit bout de trottoir Rue de Saint-Jos Pour ensuite retraverser la route Voilà Sur les petites bandes vertes Et récupérer le petit bout de piste cyclable Mais c'est pas fini C'est pas fini Si vous voulez encore Une petite anecdote marrante C'est que là c'est pareil On arrive sur une fin de piste cyclable On peut traverser On a les bandes vertes On a les petits logos Et là on arrive sur un trottoir Donc là c'est un trottoir très serré Donc piétons, poussettes Je vous conseille de vous arrêter Et de les laisser passer Priorité aux piétons Et là on récupère seulement Le petit bout de piste cyclable Donc pas de signalisation Pas d'aménagement Très dangereux On doit traverser une première fois On doit traverser une deuxième fois On doit emprunter le rond-point Niveau sécurité C'est pas sécurisant Donc Là c'est pareil En fait on va encore retomber Sur un passage Très dangereux Donc là vous êtes obligé De tourner à droite D'emprunter le passage piéton Et de vous engager dans le rond-point Bande verte Attention c'est glissant quand il pleut Et là vous allez récupérer Un petit bout de trottoir Pour retraverser une deuxième fois Donc vous voyez Vous allez traverser Avant le rond-point Vous allez traverser Après le rond-point C'est vraiment dangereux Et là vous récupérez Une magnifique piste cyclable Encore une fois Avec un passage Pour les piétons Sur le côté gauche Donc c'est malheureux D'avoir de très bons aménagements On a une super Bérédictionnelle Et en fait Entre les deux Il y a eu des petits couacs Donc espérons que par la suite Ce soit revu Et corrigé Donc là Sur ce carrefour là N'attendez pas que le petit bonhomme rouge Passe au vert Puisqu'il passe plus au vert Il reste toujours rouge Donc Vérifiez que Ce soit bien fait rouge Pour les véhicules Sur votre gauche Et engagez-vous Avec prudence Donc là au boulevard de Boulogne Pareil encore une Très bonne piste cyclable Il y a un petit moment Où il va y avoir Une petite allée Pour les piétons Sur la droite Donc voilà C'est vraiment de très bons aménagements Les grands boulevards Sont quand même bien aménagés Par contre c'est vrai qu'entre les deux Là au niveau des ronds-points Qu'on vient de passer Je trouve ça vraiment très 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 dangereux Je parle en tant que cycliste adulte Mais je pense aussi qu'il y a des enfants Et des parents aussi Qui prennent ces pistes cyclables Et je trouve que pour eux C'est vachement Pas sécurisant De faire des choses pareilles Donc est-ce qu'il y avait moyen De faire autrement Est-ce que ça Prochainement Est-ce que ça sera fait autrement Je l'espère En tout cas je pense Qu'il y aurait quand même Quelques points à revoir Donc voilà Après il y a aussi l'histoire Des stops et des cédés de passage Sur les pistes cyclables Il y a des moments Où on vous met des stops Il y a des moments Où on vous met des cédés de passage Je ne sais pas du tout pourquoi Il faudrait que je regarde La réglementation pour ça Parce qu'il y a certains endroits Où c'est très dangereux Et on pourrait mettre un stop Et on met un cédé de passage Et il y a des endroits Où c'est moins dangereux Et on vous met un cédé de passage Au lieu de vous mettre un stop Enfin c'est compliqué Je ne sais pas comment ils choisissent ça Donc l'avenue du 8 mai 1945 Bon pas besoin d'aménagement cyclable C'est très large Il y a peu de passages sur cette route Donc vous êtes tranquille Donc voilà On ne demande pas que tout soit aménagé Mais qu'au moins ce soit fait Et qu'ils vont jusqu'au bout Et qu'ils fassent ça correctement Donc on va quitter l'avenue du 8 mai Pour rejoindre le chemin des anglais Donc là vous voyez pour l'instant Faire le tour de Berck C'est tranquille Donc là au chemin des anglais C'est pareil Il n'y a pas besoin d'aménagement cyclable C'est peu fréquenté Bon peut-être la route Éventuellement à refaire Parce qu'il y a certains endroits C'est un peu le Dakar quoi Sur le côté gauche Je pense qu'un petit aménagement piéton Ça serait bienvenu Pour éviter que les piétons soifent sur la route Et pour éviter aussi peut-être De marcher dans la gadoue Sur le côté Donc là oui Pourquoi pas faire une petite allée Pour les piétons Après pour le reste Ça reste relativement tranquille Bien sûr vous avez un peu plus de monde Juillet-août Mais après pour le reste du temps Je l'emprunte très souvent Et je croise très peu de monde Donc voilà un petit peu A quoi ressemble une Daily Ops Ça permet de pouvoir vous partager un petit peu Mes idées Mes opinions Mais aussi de vous montrer un petit peu La réalité Quand on roule à vélo Que ce soit sur les routes Ou les pistes cyclables De vous montrer un petit peu aussi Le comportement des piétons Ou des voitures Bon là il n'y a pas eu trop de Comportement à voir Puisqu'il n'y a personne On va bien voir à partir du 15 décembre S'il y a un petit peu plus de monde à Berk Donc voilà je pense qu'il faut pouvoir se mettre à l'idée Que tout le monde peut circuler librement Et tout le monde doit pouvoir circuler En toute tranquillité Que ce soit pour les voitures Les piétons Ou les cyclistes Je pense que tout le monde doit se mettre à l'idée Qu'on est fait pour vivre ensemble Et on est fait pour rouler ensemble Et si tout le monde faisait un petit peu attention à tout Je pense que tout irait bien mieux Donc la rue du docteur Calot Pas d'aménagement à faire C'est très peu aussi fréquenté Il y a très peu de passages Donc Je pense que par ici Il n'y a rien à prévoir Vous roulez tranquillement Samedi matin Dimanche matin Ou dimanche après-midi Vous êtes vraiment tranquille Donc là par contre Oups Petite madame là Que je n'ai pas vue Donc j'ai refusé la priorité Je m'en excuse Je me suis excusé La petite dame là Donc c'est pour ça Vous voyez Je ne suis pas Je ne suis pas mieux qu'un autre Je fais aussi des erreurs Par moment en vélo Et c'est surtout aussi Pour vous montrer Vous voyez que Bon Voilà une priorité Ça Ça peut s'oublier Ça ne peut pas se voir Mais ça pourrait faire un accident Donc soyez prudents Restez toujours A l'affût De tout ce qui peut se passer Donc là Avenue Cachier Pareil Il y a une petite bande cyclable Pour pouvoir monter la côte Je trouve ça très bien Comme ça au moins Si vous avez un enfant Ou quelque chose comme ça Vous ne gênez pas la circulation Vous n'êtes pas trop exposé Au passage des voitures Donc là On va récupérer L'esplanade Parmentier Donc là Je ne vous dis pas Que le trottoir Est à refaire Je pense que La mairie Est bien consciente De ça Logiquement C'est prévu Puisque l'esplanade Doit être refaite Prochainement Cette année Ou l'année prochaine Enfin Plus cette année Puisqu'on arrive déjà En fin d'année Logiquement C'est prévu l'année prochaine Mais je ne sais pas Si ce n'est pas repoussé Donc voilà Esplanade Parmentier Donc Bon Là pareil Pas d'aménagement cyclable Ce qui est bien dommage Sur un trottoir large Après Bon Or Jui et août Vous pouvez rouler sur le trottoir Allure modérée Le temps que vous faites attention Au piéton Donc voilà On arrive à la fin de la vidéo Je vous remercie de m'avoir suivi Et à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Donc là Retour à la rose des vents Pour la fin des 10 km Pour le tour de Berk Sous-titrage Société Radio-Canada